Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajouïd, tefsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo ! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot péché, el-ma'asiyah. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot ma'asiyah dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Nous verrons également dans cette partie les différents synonymes du mot ma'asiyah dans le Coran et la Sunna. La deuxième partie sera consacrée à la réalité du péché. Nous verrons dans cette partie les deux choses qui amènent le péché pour l'être humain, ainsi que sa division entre grand et petit péché. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons les méfaits des péchés sur l'être humain. Nous verrons que les péchés sont à l'origine des épreuves, catastrophes et épidémies pour l'être humain. Nous verrons également que les péchés couvrent le cœur et la raison et amènent la tristesse chez l'être humain. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. La définition du mot ma'asiyah dans la langue arabe. L'origine du mot ma'asiyah vient des trois lettres qui forment le verbe qui signifie désobéir. Quant au mot ma'asiyah, il signifie désobéissance, péché. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, la ma'asiyah consiste à contredire un ordre volontairement. Il s'agit donc du contraire de l'obéissance. Ibn Najjar a dit à propos de la ma'asiyah « Elle consiste à contredire l'ordre en faisant le contraire de ce qui est demandé. » Fin de citation. Les synonymes du mot ma'asiyah Dans les textes, il y a beaucoup de mots pour signifier le mot péché. Il s'agit de synonymes qui comportent tout de même certaines différences. Parmi ces mots, il y a Ce terme est utilisé pour tout acte qui entraîne un châtiment. Il s'agit d'un acte qui mérite le blâme et la réprimande immédiatement, puis un châtiment par la suite. Il s'agit d'un fardeau et d'une charge. Il est le résultat de celui qui accomplit un acte blâmable. Il s'agit d'une parole ou d'un acte extrêmement vilain. Il est parfois utilisé dans certains textes pour désigner la fornication. La réalité du péché L'origine du péché Deux choses sont à l'origine des péchés pour l'être humain. Le délaissement d'un ordre Et l'accomplissement d'un interdit. Ces deux origines des péchés Se divisent en différentes divisions. L'endroit Le péché peut être apparent et fait par le corps Ou caché et fait par le cœur. Le destinataire Le péché peut concerner le droit d'Allah Ou celui des créatures. Tous les péchés concernent le droit d'Allah Mais ce qui est voulu par le droit des créatures Est un péché qui a un lien avec l'être humain. Comme le vol, la médisance ou le meurtre. Puis ces péchés se divisent en quatre catégories. Tous les péchés qu'une personne peut faire Ne sortent pas de ces quatre catégories. La première catégorie concerne les péchés d'autorité et de puissance. Cela consiste à ce que la personne emprunte des caractéristiques de la seigneurie Que l'être humain ne possède pas et ne mérite pas. Comme la magnificence, l'orgueil ou l'asservissement des gens. Il s'agit de la pire catégorie de péché. Entre également dans cette catégorie L'association Ou encore parler d'Allah Azzawajal ou ses créatures sans science. Les gens dans cette catégorie de péché Concurrence à Allah Azzawajal dans sa seigneurie et sa royauté. La deuxième catégorie s'intitule Les péchés sataniques. Il s'agit des péchés qui ont une ressemblance avec shaitan. Comme l'envie, la débauche, la triche, la haine, la tromperie, la ruse, l'innovation religieuse, l'appel au blâmable et l'interdiction du convenable. Cette catégorie de péché vient juste après la première en termes de corruption et de méfait. La troisième catégorie s'intitule Les péchés de sauvagerie. Il s'agit des péchés qui ont un lien avec la violence, faire couler le sang ou l'oppression des plus faibles. Ce genre de péchés amènent l'insécurité, l'injustice et la violence. La quatrième et dernière catégorie s'intitule Les péchés bestiaux. Il s'agit des péchés qui consistent à se précipiter à accomplir ses désirs liés au ventre ou au sexe. Cela amène des péchés tels que la fornication, le vol, l'avarice ou la lâcheté. Les grands et les petits péchés. Le Coran, la sunnah et le consensus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indiquent que les péchés se divisent en deux catégories. Les grands péchés et les petits péchés. Allah azzawajal dit Dans la surat 4 au verset 31 d'après la traduction approximative Allah azzawajal dit Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable. D'après Abu Hurerat ar-radjallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Les saines prières et la prière du vendredi jusqu'à la prière du vendredi suivante effacent les péchés tant que l'on ne commet pas de grands péchés. Les grands péchés. Il s'agit de tous péchés mentionnés dans les textes et qui mentionnent la malédiction, la colère, la menace du feu ou d'un châtiment dans ce bas monde ou l'au-delà. Les petits péchés. Il s'agit de tous péchés qui sont en dessous des grands péchés, c'est-à-dire qui ne comportent pas de menaces, malédictions ou autres. Les péchés sont un poison pour le cœur. Le croyant doit impérativement savoir que les péchés sont néfastes pour le cœur. Les péchés sont néfastes pour le cœur comme le poison est néfaste pour le corps. Tout comme le poison, les péchés ne sont pas tous identiques. Il y en a qui sont pires que d'autres. Il n'y a pas un mal dans ce bas monde ou dans l'autre sans que l'origine de cela soit les péchés. Qu'est-ce qui a fait sortir notre père Adem alayhi wa sallam et sa femme du paradis, des délices et des bienfaits ? Pour cette dougneur remplie de douleurs, de tristesses et d'épreuves. Qu'est-ce qui a fait sortir Iblis du haut rang qu'il avait dans les cieux pour terminer maudit et rejeté ? Le remède efficace pour stopper le poison des péchés est le repentir et les bonnes actions. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à regarder la vidéo sur la définition du mot repentir. Le lien est dans la barre de description. Les méfaits des péchés sur l'être humain Les péchés sont à l'origine des épreuves et des catastrophes. Allah azzawajal dit Dans la surah 30 au verset 41, d'après la traduction approximative, Allah azzawajal dit « La corruption est apparue sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli de leurs propres mains, afin qu'Allah leur fasse goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. » Allah azzawajal dit aussi Dans la surah 42 au verset 30, d'après la traduction approximative, Allah azzawajal dit « Tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. » D'après Ibn Amr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La turpitude n'est pas apparue dans un peuple sans que ne se propage parmi eux la peste et des épidémies mortelles qui n'étaient pas connues chez leurs ancêtres. » Les péchés couvrent le cœur Allah azzawajal dit « Kalla bal rana ala quloubihim ma kanu yak siboun » Dans la surah 83 au verset 14, d'après la traduction approximative, Allah azzawajal dit « Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. » Hassan al-Basri rahimahullah dit à propos de ce verset « Il s'agit de celui qui fait péché sur péché. » Fin de citation Lorsque le serviteur fait un péché, un point noir s'inscrit dans son cœur jusqu'à ce que son cœur rouille et qu'il soit entièrement recouvert. Les péchés parvertissent la raison. La raison est une lumière et les péchés diminuent cette lumière. Plus les péchés sont nombreux, plus la lumière de la raison diminue jusqu'à disparaître complètement. Celui qui possède une raison saine fait tout pour ne pas désobéir à son Seigneur. Se jeter dans les péchés volontairement est déjà une preuve d'un manque de raison et de discernement. Les péchés éteignent la jalousie. La jalousie est un feu indispensable pour le cœur. Les péchés éteignent ce feu jusqu'à le faire disparaître. La personne n'a plus aucune jalousie pour sa religion, ses frères en religion et même sa propre famille. On peut mentir et insulter Allah devant lui, innover dans la religion, insulter ou tuer les musulmans, il ne bougera pas. Car le feu de la jalousie a été éteint par les péchés. D'après Abu Hurerata, le prophète a dit, certes, Allah est jaloux. Certes, le croyant est jaloux. La jalousie d'Allah se manifeste lorsque le croyant fait ce qui lui a été interdit. D'après Abdallah ibn Amr, le prophète a dit, « Allah ne regardera pas trois personnes le jour du jugement. Celui qui ne donne pas correctement les droits à ses parents, la femme qui imite les hommes, est le Dayyouth. Le Dayyouth est l'homme qui n'a aucune jalousie pour les femmes de sa famille. Les péchés font partir la pudeur. La pudeur est à l'origine de tout bien et elle fait partie de la foi. Les péchés font partir la pudeur du cœur de la personne. Pour en savoir plus sur la pudeur, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. Les péchés font oublier Allah Azza wa Jal. Les péchés éloignent le serviteur d'Allah Azza wa Jal car la relation qu'il a avec son Seigneur est coupée par shaitan. Ils s'immiscent afin de plonger le serviteur dans le péché et donc d'interrompre le lien qu'il y a entre lui et Allah Azza wa Jal. Si le serviteur persiste dans les péchés, le lien qu'il a avec son Seigneur est interrompu. Et s'il est interrompu pendant une trop longue période, alors il oubliera son Seigneur. Allah Azza wa Jal dit, Dans la surat 59 au verset 19, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, Les péchés font disparaître les bienfaits d'Allah. Allah Azza wa Jal dit, Dans la surat 8 au verset 53 d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, C'est qu'en effet Allah ne modifie pas un bienfait dont il a gratifié un peuple avant que celui-ci change ce qui est en lui-même. Allah est odiant et omniscient. Allah Azza wa Jal dit aussi, Dans la surat 13 au verset 11, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, Les péchés détruisent la baraka de la subsistance, de la science, des oeuvres et de tous les bienfaits de ce bas monde et de l'autre. Allah Azza wa Jal dit, Dans la surat 7 au verset 96, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, « Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. » Pour en savoir plus sur la baraka, je vous invite à regarder la vidéo qui s'intitule « Comment obtenir la baraka ». Le lien est dans la barre de description. Les péchés amènent la peur dans le cœur. L'obéissance à Allah Azza wa Jal est une forteresse. Celui qui entre dans cette forteresse sera protégé et préservé. Il n'aura peur de rien, car il sait que cette forteresse est impénétrable et indestructible. Celui qui sort de cette forteresse pour aller vers la désobéissance aura peur de tout. Il vivra dans la peur perpétuelle et dans la gêne. Il ne sera pas tranquille et ne trouvera jamais le repos du cœur. Allah Azza wa Jal dit, Dans la surat 6 au verset 125 d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, « Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. » Allah Azza wa Jal dit aussi, Dans la surat 20 au verset 124, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit, « Et quiconque se détourne de mon rappel, mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahoum abihamdik. Ashalwan la ilaha ilaha and. Astaghfiruka wa atubu ilaik.